Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Oser être soi-même. J'ai voulu apporter une définition à ce que j'appelle être soi-même. Parce que si cela se trouve en fait, nous n'avons pas la même compréhension de ce que c'est que oser être soi-même. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui ce que j'entends véritablement par là. Je vous rappelle que vous pouvez encore vous abonner à cette chaîne en cliquant sur l'icône qui apparaît à droite ici. Oser être soi-même, pour moi en fait, repose sur ce qui apparaît à l'extérieur de vous. Ce qui apparaît à l'extérieur, ça peut être vos paroles et ça peut être vos actes. Lorsque l'on ne sent pas avoir été soi-même, très souvent c'est dans une situation où on n'a pas osé dire ce que l'on avait vraiment envie de dire. Ou ce que l'on ressentait comme étant correct ou juste à dire à ce moment-là. Ou lorsque l'on n'a pas fait ce que l'on pensait être correct à faire à ce moment-là. Donc vous voyez en fait que c'est basé sur nous dans un environnement. L'environnement c'est les autres, les différentes situations de tous les jours. C'est un processus qui va de l'intérieur de vous-même vers l'extérieur. C'est un processus d'expression. Je prends un exemple. Supposons par exemple que vous soyez avec des collègues, des amis en train de prendre un verre ou dans une situation conviviale en train de passer du bon temps. Et qu'une de ces personnes, un homme en l'occurrence par exemple, fasse une blague déplacée sur les femmes. Et que vous soyez quelqu'un de respectueux envers le genre féminin en général ou respectueux envers les autres tout simplement. Vous trouvez que cette blague est déplacée, qu'elle est basse, mais tout simplement tout le monde se met à rire à table et vous aussi. Vous riez mais vous vous dites en fait je ne devrais pas. Vous riez mais vous vous dites pourquoi est-ce que je rie. Vous riez mais vous n'êtes pas fier de vous. Tout simplement parce que vous le faites pour paraître comme les autres dans la même mouvance. Ou alors une personne vient vers vous après s'être disputée avec une autre personne ou après avoir été en désaccord avec une autre personne. Et cette personne vient vers vous et vous dit tu es bien d'accord avec moi qu'elle aurait pu agir autrement et que j'ai raison. En fait elle vous incite à la rejoindre dans sa façon de penser. Vous ne pensez peut-être pas comme elle ou vous ne voulez tout simplement pas vous mêler à l'histoire. Mais tout simplement pour aller dans son sens et parce que vous avez peur de dire le contraire de ce qu'elle vous propose. Vous dites oui je suis d'accord. Mais vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même. Vous n'êtes pas fier de vous-même. Là vous n'avez pas été vous-même parce que vous avez fait quelque chose qui est contraire à ce que vous vous sentiez comme juste. Mais la question fondamentale à se poser ici en fait c'est pourquoi est-ce que face à ces situations on n'a pas été soi-même ? Les raisons sont en brusse. Rassurez-vous, très rarement c'est une menace à l'arme nucléaire contre votre personne ou une arme qui vous est braquée sur la table. En général ce qui nous gêne dans ces situations c'est la peur de décevoir. La peur de ce que l'autre pensera de nous. La peur d'être différent. La peur tout simplement d'oser dire non. La peur de ne plus être apprécié, la peur de ne plus être aimé, la peur d'être trouvé bizarre, la peur de vexer l'autre. Mais si on enlevait toutes ces peurs, si on enlevait toutes ces inquiétudes, être soi-même cela veut-il dire qu'il faut dire tout ce que l'on pense, quand on le veut, comment on le veut et comment on le pense ? Ma réponse est non. Dans ma vision des choses et dans ma compréhension des choses, la réponse à cette question est non. La clé ici c'est de se demander ce qui vous anime lorsque vous dites ce que vous avez à dire ou lorsque vous faites ce que vous avez à faire. Qu'est-ce qui vous anime véritablement ? Est-ce que ce qui vous anime c'est la haine ? Est-ce que c'est l'énervement ? Est-ce que c'est la colère ? Est-ce que c'est la jalousie ? Est-ce que c'est la peur ? Si c'est ces éléments qui vous animent, à chaque fois que vous agirez, vous ne vous sentirez pas en paix avec vous-même. Supposez que vous fassiez quelque chose ou qu'une personne fasse quelque chose qui vous mette hors de vous et que vous vouliez lui donner une bonne leçon. Alors vous dites je vais lui dire deux mots et je vais m'énerver sérieusement. Vous allez vociférer envers la personne, vous vous énervez, vous criez sur tous les toits et après évidemment vous allez vous sentir volagé parce qu'en fait vous aviez une vague de pression qui est montée en vous et qu'il fallait tout simplement que vous déchargez. Cela ne veut pas dire que vous avez agi en alignement avec qui vous êtes. Parce que si on vous pose la question de savoir si la haine qu'il y a eu dans vos propos ou la colère qu'il y a eu dans vos propos, c'est vraiment ce qui vous définit, la plupart du temps vous répondrez non. A contrario, lorsque ce que vous faites est imprégné d'emblée par vos valeurs, par votre souci d'agir en alignement avec vos valeurs, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez renforcé, vous vous sentez vivifié parce que vous êtes connecté avec ces valeurs profondes qui portent l'ensemble. C'est comme cela que vous reconnaissez que vous êtes en alignement avec vous. En fait, être soi, c'est se connecter à ces valeurs et laisser celles-ci s'écouler de l'intérieur vers l'extérieur et s'en nourrir. Ne pas être soi, c'est lutter contre ces propres valeurs pour exprimer autre chose qui n'est pas en concordance ni en résonance avec ces valeurs. C'est un peu plus difficile. C'est juste qu'on a perdu l'habitude d'être nous-mêmes et qu'il faut réapprendre à le faire. Pour moi, l'un des éléments qui définit le fait de ne pas être soi-même, c'est que l'on n'est pas soi-même si ce que l'on dit ou ce que l'on ne dit pas ou alors si ce que l'on fait ou ne fait pas est contraire avec ce que l'on ressent au fond de soi-même comme juste ou correct à faire à ce moment-là. J'ai utilisé le mot juste. Cela implique qu'en fait, on est soi-même par rapport à ces valeurs et par rapport à ce qui nous définit. Vous êtes vous-même par rapport aux valeurs qui vous guident. La valeur, c'est quelque chose d'important. Et c'est très important de savoir ce que l'on a comme valeur. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus et a été suffisamment clair. Pensez à partager massivement cette vidéo, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la même série dans laquelle nous parlerons d'un point important. À bientôt. Sous-titrage ST' 501